C'est dans un stade Ibamar Diopcomble que Cheikh Sharifou a été princier en 1999. A son entrée dans le stade, un fauteuil doré l'attendait au trône. Et quand Cheikh Sharifou est apparu, la foule l'a acclamé en disant à l'unisson le mot « Allahou Akbar ». Mais Cheikh Sharifou n'avait pas que des admirateurs. Beaucoup ont été sceptiques et ne croyaient nullement à son don. Ce fut le cas de Sidi Laminiès et bien d'autres. Justement, lors de sa visite de quatre jours, les journalistes n'ont jamais été autorisés à l'approcher pour lui poser une question. Des érudits sénégalais n'ont d'ailleurs pas hésité à parler d'arnaques et de manipulations. Mais alors, pourquoi Cheikh Sharifou a-t-il suscité un tel engouement au Sénégal, pays qui ne se distingue pas par un fanatisme religieux ? Un psychologue, Serime Mour Mbaï, avance une explication. Justement, la vie est tellement pleine d'incertitudes que les gens ont besoin de prophètes, de miracles. Et un commentateur, le vieil Savané, rejoint cette analyse. Il décèle la peur d'un face-à-face d'une société avec elle-même, toujours prête à aller chercher ailleurs, autrement que par son énergie propre des solutions à ses malheurs. Une chose qu'a certainement compris d'autres personnes, 20 ans après. En effet, le Sénégal connaît actuellement la naissance d'autres prophètes ou encore des messagers, ce selon. Mais bien avant cela, des cheikhètes. Et pourtant, Zeyna Zaman se nomme Ndaïfad Diop à l'état civil. Et dans une précédente vie, elle a été la douce moitié de Maître Mansouk Naken, l'avocat, président de l'association SOS Consommateurs. Connue pour une femme d'affaires, elle se raconte dans son entourage que Ndaïfad Diop est avant tout une femme trépilleuse qui a eu à effectuer son premier pèlerinage à la Mecque à l'âge de 21 ans. Aussi, après sa séparation avec l'avocat, elle a eu à ouvrir un cabinet de voyance à Dakar. C'est parce qu'elle avait des visions qu'elle a fini par ouvrir ce commerce et est devenue très connue, surtout avec les femmes qui prennent d'assaut son business. Et celui-là, c'est le phénomène d'Oumar Diop qui est apparu au grand public, toujours à travers une vidéo. L'homme, méconnu jusque-là, s'est dit pourtant prophète. Je m'occupe de ma mission et je vais me réussir. Incroyable ! Faut-il en rire ou en pleurer ? Mais une chose est sûre, si ces pratiques ont prospéré ou continuent de prospérer dans notre pays, c'est bien parce qu'avant Zaman et Diop, il y a l'intouchable Aïda Diallo, l'ex-checheche devenue érigière de feu Chef Bétchoun. Malgré les multiples insonctions du Khalif général d'Oumar Diallo fait fi de toutes ses recommandations. Chef Chérifou, en 1999, 20 ans après, le Sénégal a connu Zayna Zaman, Oumar Diop ou encore Sohna Aïda Diallo. Mais la seule question qui va y est, c'est comment on en est arrivé là, au pays d'Elhaj Maliksi et de Bamba. Sous-titrage Société Radio-Canada